Ça représente quoi pour toi ces années justement de rugby, cette première vie que tu as entrepris ? Du coup, comme tu viens de le dire, ça fait les dernières dix années, c'est tout ce que j'ai connu, c'est tout ce que je vivais tous les jours. Et moi, je crois que dans toutes les histoires, ils touchent certainement un jour à leur fin et du coup pour moi, ça va toucher à son fin. Mais avec ça, il y a aussi une nouvelle histoire qui vient de se créer. Du coup, je ne suis pas triste, je suis plutôt impatient. Je pense aussi pour bien finir cette histoire et aussi d'enchaîner avec une nouvelle histoire après. Mais je me suis beaucoup investi, je suis beaucoup donné. C'est pour ça que je ne peux pas avoir des regrets de finir cette saison-là. Même si peut-être on ne gagnera pas un titre, je ne peux pas avoir des regrets parce que j'ai tellement vécu des moments très très forts avec les joueurs et avec les staff. Que je ne m'en souviendrai à jamais. Alors justement, la reconversion, cette étape de l'après-roulbi, quel a été le déclic pour toi ? Du coup, je pense que ça a commencé avec le confinement, le premier confinement. J'ai déjà, avant ça, j'ai commencé à faire mes études chez Exceléa, c'est une école de commerce ici à La Rochelle. Et du coup, j'ai déjà commencé, mais avec mon emploi de temps qui n'est pas chargé, je n'ai pas eu beaucoup de temps de vraiment de bien m'investir. Et là, avec le premier confinement, j'ai vraiment eu le temps d'assister aux cours qui étaient tout à distanciel à ce moment-là. Et j'ai vraiment aimé ce que je faisais et ce qu'on m'a appris. J'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, pour moi, c'était aussi un moyen de montrer. Là aussi, je suis sorti un peu de mes habitudes habituelles, en fait, parce que je ne venais plus au stade pour m'entraîner tous les jours. Du coup, je devais trouver un peu mon propre rythme. Et franchement, j'ai vraiment adoré ça aussi. Et ça m'a montré aussi que j'ai d'autres passions et que la vie continue après le rugby. Ce n'est pas la fin de ma vie. Il me reste encore plein d'années à travailler. Et le fait aussi de pouvoir passer plus de temps en famille, parce qu'avec le rugby, tous les week-ends, ils sont pris. Du coup, c'est quand même un style de vie un peu aussi particulier. Du coup, j'ai envie aussi de retourner un peu en famille et de passer du temps en famille. Et tu es complètement sorti de ta zone de confort, puisque tu as entrepris des études en gestion de patrimoine, si je ne me trompe pas. Est-ce que le rugby, tout de même, fera encore partie de cette seconde vie ? Un petit peu ou pas du tout ? Là, aujourd'hui, à vrai dire, j'ai envie de couper un peu. Comme je disais, dix ans, c'est beaucoup. J'ai commencé à 19 ans. J'ai vraiment fini aussi mon bac à l'époque. Et du coup, je suis parti trois semaines en vacances. Et après, j'ai commencé. Et après, depuis pendant dix ans, je continue, j'ai enchaîné le rugby. Du coup, là, pour le moment, j'ai envie de souffler un peu et de sortir un peu de ce milieu-là. On ne sait jamais, peut-être après quelques années, peut-être, si je m'intéressais. Mais pour le coup, j'ai vraiment envie de voir autre chose. Moi, j'adore apprendre dans la vie. Et j'ai l'impression que j'ai déjà beaucoup appris dans le rugby. Mais là, j'ai besoin de nouveaux défis. Est-ce qu'il y a un retour prévu en Afrique du Sud ? Ou ce sera une vie qui continue en France ? Du coup, il va y avoir un petit retour en Afrique du Sud, juste pour deux semaines, à la fin de la saison, parce que j'ai le mariage de mon frère. Du coup, ça aussi, je suis content que je puisse être présent pour le mariage de mon frère en Afrique du Sud. Mais je vis juste pour deux semaines et après, je vais retourner avec ma femme. On a décidé de s'installer en France. Elle est de Montpellier, de la campagne de Montpellier. Du coup, on va aller s'installer là-bas. J'ai mes beaux-parents là-bas. Maintenant, notre vie et notre avenir, ce sera sûrement en France. Alors, on va revenir par rapport à la reconversion. Tu sais que c'est une étape très difficile pour chaque joueur, chaque athlète sportif. Il se passe beaucoup de choses d'un point de vue mental, si je puis dire. Il y a soit de l'excitation, beaucoup de peur. Il y en a qui ont vécu une dépression. Est-ce que toi, tu as été accompagné dans cette phase ? Est-ce que ça a été une transition naturelle, si je puis dire ? Quels ont été tes sentiments ? Moi, du coup, pour dire... Moi, personnellement, j'ai toujours aimé les études. Moi, depuis très jeune, j'étais plutôt, je ne veux pas dire doué, mais j'ai plutôt été compétent pour les études. Et j'ai toujours aimé apprendre. Du coup, pour moi, j'ai toujours voulu faire des études. Quand j'arrivais ici, à La Rochelle, j'ai aussi, j'ai déjà fait des études. En Afrique du Sud, j'ai déjà eu mon... J'ai fait une licence. Et quand j'arrivais ici, et quand j'ai appris qu'il y a un col de commerce, je me suis tout de suite me renseigné auprès de... On a la chance, ici, à La Rochelle, il y en a des personnes qui s'en occupent, des formations aussi. Du coup, je me suis renseigné et on a trouvé l'école. Et la dame qui travaille ici, elle m'a mis en relation avec l'école. Du coup, j'ai eu la chance qu'ici, à La Rochelle, il y ait une structure en place pour ceux qui, justement, veulent faire des études. Après, je ne sais pas si tout le monde veut forcément faire des études, parce que je vous avoue que l'emploi de rugby, il est très, très chargé, il est vraiment plein. Du coup, pour trouver le temps libre, pour faire des études, ce n'est pas toujours simple. Du coup, je pense, pour les joueurs de rugby, il faut trouver des formats qui sont un peu adaptés à leur emploi de temps parce que ce n'est pas toujours simple. Cette étape, en fait, elle se fait très naturellement pour toi. Pour moi, oui. Oui, oui, oui. Mais pour d'autres, pas forcément, parce que... Je pense, moi, mon parcours, si vous voulez aussi, je ne savais pas de suite que je vais devenir un rugbyman professionnel. En fait, moi aussi, j'ai fait mon bac et je pensais que je vais, à la fac, que je vais faire des études. Et tout d'un coup, le rugby, il y avait une opportunité d'aller jouer au rugby. Et je l'avais pris. Et depuis, je continue dans le rugby. Mais du coup, pour moi, si vous voulez, il y avait des choix de deux chemins, en fait. Et du coup, moi, je n'ai jamais eu du mal à faire des études parce que moi, je comprenais toujours que c'est hyper important. Et comprendre la carrière de rugbyman, c'est quand même... Quand je reprends notre vie, la carrière de rugbyman, c'est très court quand même. Du coup, moi, je préfère me préparer pour, je ne sais pas, 40 ans de travail au lieu de 10 ans de carrière. Et je pense que c'est tout à fait possible de faire les deux, d'avoir une carrière de rugbyman et à côté de faire des études pour se préparer pour la reconversion. Un dernier mot pour cette aventure au Stade Rochelet. Qu'est-ce que tu pourrais dire ? Il y a plein de choses que je peux dire, mais j'ai juste envie de dire merci. Franchement, on ne fait jamais rien tout seul. On a toujours besoin des autres. Et ça, ça a été mon histoire aussi. J'ai eu la chance d'arriver ici à La Rochelle. Je suis parti de Montpellier. J'ai eu la chance de me retrouver ici. C'était un peu par hasard aussi. Je me suis trouvé dans une super ville, dans un super club, une ville avec un super public. Du coup, merci à tout le monde, en fait. Tout le monde, les coéquipiers, le staff, même les gens au bureau, tous les gens vraiment qui m'ont aidé tout au long de ma carrière. Je suis reconnaissant. Franchement, le rugby, ça m'a ouvert plein de portes. Justement, celles des études aussi. Mais il y en a d'autres aussi. Je suis reconnaissant. Je n'aurais pas pu avoir des pistes si ce n'était pas pour le rugby. Du coup, juste un grand merci pour tout le monde. Franchement, comme je disais tout à l'heure, je suis impatient pour le prochain chapitre de ma vie. Je ne peux plus attendre. Merci. Merci.